Salut à tous, aujourd'hui, je vais vous parler de l'arnaque des cours de droit sur l'Union Européenne. Alors, dans le cours de droit sur l'Union Européenne, on nous apprend que les projets européens prennent racine dans la déclaration de Paris faite par Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères de France, et que cette déclaration a été rédigée par Jean Monnet, et que donc, cette déclaration a permis la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la première communauté de mutualisation économique, et c'était la preuve, donc dans cette déclaration, Robert Schuman écrit, dit, déclare que l'ACK est la première pierre de la construction de la Fédération Européenne, donc le projet de fédéralisme européen existe dès le départ. Il s'agit que, il s'agit de faire des créations par secteur économique notamment, parce que pour l'instant les États européens ne sont pas prêts à entrer dans le fédéralisme, parce que ça voudrait dire céder des compétences souveraines à des autorités supérieures aux États. Donc les États n'étant pas encore prêts, il s'agit pour l'instant de créer des institutions de gestion économique dans certains secteurs, donc ça va être l'acier, le charbon, l'atome, l'atomique, etc. Et en attendant que les esprits s'habituent et qu'on puisse monter en grade vers un fédéralisme européen. Donc on construit un fédéralisme fonctionnel, de fait, pour prouver que le fédéralisme peut exister. Il s'agit de faire entrer dans les consciences collectives que le fédéralisme européen peut exister, même si au moment où l'ACK est créée, en réalité personne ne veut du fédéralisme. Donc il s'agit de créer, en réalité, artificiellement une solidarité européenne qui n'existe pas en réalité réellement au moment où les traités sont signés, les premiers traités de création des institutions européennes. Et donc on sait dès le départ que la solidarité politique n'existe pas et qu'elle sera extrêmement longue à mettre en place voire impossible parce que ni les états ni les peuples ne sont d'accord avec ça. Donc en cours de droit, en fait, on apprend dès le départ qu'il est normal de déposséder les états souverains de leurs compétences et de leur pouvoir pour les transférer vers une autorité qui serait plus haute que les états et qui prendrait des décisions à sa place et les lui imposeraient. C'est l'idée qu'il y a une autorité supérieure, il y a un horizon indépassable, il y a une Europe à construire d'une seule manière et il faut arriver à cet horizon indépassable malgré les peuples, malgré les souverainetés, malgré... c'est le bon chemin à suivre. Et tout ce qui n'est pas dans ce chemin, c'est du fascisme, c'est du nazisme, c'est du totalitarisme, etc. C'est l'idée qu'il y a la voie de la paix et de la raison et que tout le reste, c'est du fascisme, du racisme, du totalitarisme et du nazisme. Et en fait, on t'apprend à penser ça à la fac, en faculté de droit. On t'apprend que les gens, les premiers constructeurs, les pères fondateurs de l'Union Européenne ont eu une vision historique de petit à petit construire l'Union Européenne, etc. Et toi, tu dois t'inscrire dans le chemin de l'histoire en tant que future élite étudiant en droit, tu dois t'inscrire dans l'histoire de l'Union Européenne, de la construction européenne. C'est qu'on te formate pour faire partie après des élites, quand tu réussis, quand t'arrives au bout, faire partie de ces gens-là qui croient vraiment que l'avenir, c'est l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Europe libérale, économique, etc. Et que cette Europe libérale, économique, elle doit mener aussi à une construction politique qui repose essentiellement sur le libéralisme économique et la libre circulation. Ça, on t'apprend ça dès le départ. La construction de la Communauté Européenne du charbon et de l'acier, elle s'est fait avec aussi la construction d'une commission, d'un conseil et aussi d'une justice européenne. C'est-à-dire qu'ils inscrivent dans l'idée qu'il peut y avoir une justice européenne qui peut contraindre les États souverains et qu'on peut aller devant cette justice européenne pour porter plainte contre les États souverains. Ou que les États souverains peuvent se porter plainte entre eux pour des questions économiques, etc. Là, on inscrit le fait qu'une juridiction européenne peut soumettre les États à cause de questions économiques par la voie judiciaire, en fait. Il y a eu un projet d'Europe de la Défense qui a fait pchit parce qu'il s'agissait de céder une partie de son armée, etc. Et que, notamment, c'est la France qui a refusé de céder une partie de sa souveraineté militaire au profit de l'Union Européenne. Et donc, ça a mis en pause. Ils disent que ça a eu de graves conséquences sur la construction européenne. Ça a mis un frein à l'évolution de la construction européenne. Et donc, du coup, on a dû abandonner les projets, à ce moment-là, les projets de fédéralisme européen et d'Europe politique pour se concentrer sur l'économique parce que la France n'a pas voulu. Et ensuite, on doit la création d'un Parlement européen à un rapport rédigé par un ami de Jean Monnet, un des créateurs de l'Union Européenne, dans lequel il explique que pour augmenter le fédéralisme et le pouvoir de l'Union Européenne, il fallait un Parlement qui émettent des lois contraignantes pour les États. Et il fallait une juridiction avec plus de pouvoir, avec des pouvoirs renforcés, etc. Donc, c'est ce qu'on a suivi. avec une union douanière, c'est-à-dire la fin des douanes aux frontières entre chaque pays et la libre circulation des marchandises, des personnes et des services, ce qu'on connaît aujourd'hui dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne de Lisbonne. Et on a, une fois qu'on a fait ça, c'était la cocosse de ces institutions, on attendait ensuite la création, une fusion des exécutifs pour avoir une union politique. C'était ça le summum à atteindre, c'est-à-dire la fusion des exécutifs pour pouvoir atteindre une union politique d'une seule voix et notamment dans le domaine des affaires étrangères. Tout se fait par négociation au niveau des États, par traité et sans consultation des peuples qui en réalité ne veulent pas de cette union fédérale. Et donc là, on est dans les années 80 et le cours sur l'Union Européenne, le cours de droite dit, il y a dans les années 80 un projet ambitieux qui est celui de construire l'Union Européenne en tant que telle avec un traité de l'Union Européenne qui est vraiment une unité fédérale pour renforcer les pouvoirs des institutions déjà existantes et unifier tout en augmentant, pour faire augmenter les actes émis par l'Union Européenne, les actes contraignants émis par l'Union Européenne qui auront une conséquence donc sur la vie des gens, notamment par exemple les agriculteurs qui voient leur réglementation augmenter tous les ans, tous les petits producteurs alimentaires, agroalimentaires, etc. Ce cours de droit ne dit jamais que François Mitterrand a adhéré à l'arnaque européenne simplement pour faire oublier que sa politique sociale avait échoué et que lui, il était en train de tourner pour faire une politique de droite, une politique d'austérité, d'économie, qu'il avait, qu'il était en train de désindexer les salaires de l'inflation, etc. Et donc il a fait passer la pilule en disant nous allons construire l'Européenne, je ne peux pas vous garantir les emplois et les salaires, mais c'est l'Union Européenne, c'est l'intégration à l'Union Européenne qui est la libre circulation des capitaux, etc. des travailleurs, etc. Ça vous garantira du travail, vous aurez la possibilité d'aller travailler partout en Europe, ça vous donnera des beaux opportunités, etc. On ne vous dit pas ça dans le cours de droit de l'Union Européenne. On vous dit Mitterrand avec grand de joie et grands efforts est rentré dans l'Union Européenne, à participer à la construction européenne. Il y a la photo avec Mitterrand et Elmoud Kohl, si je me souviens bien, pour la construction européenne. Mais il ne vous dit pas pourquoi Mitterrand est rentré dans la construction européenne, en fait. Pour vous dire que même les institutions judiciaires de l'Union Européenne, quand même, valident ça, la libre circulation des travailleurs, des capitaux, des services, etc. et des marchandises, parce que vous avez un arrêt, par exemple, qui date du 10 février 2000. Donc ça a 20 ans, mais ça vous montre quand même l'esprit dans lequel se trouvent les dirigeants de l'Union Européenne, un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne, qui vous dit que quand il y a un travailleur qui vient travailler dans un travailleur européen, qui va travailler dans un autre pays européen, pour ne pas entraver la liberté de circulation des travailleurs, il ne faut surtout pas qu'il soit soumis à la sécurité sociale du pays où il travaille, il doit être soumis à la sécurité sociale de son pays d'origine. Donc du coup, ça crée le dumping social, ce qui fait que les pays où il y a une sécu, comme la France, où il y a une sécu qui coûte cher, prennent des travailleurs où la sécu coûte moins cher pour avoir moins de charges sociales. Et donc, prennent des travailleurs qui leur coûtent moins cher, des travailleurs qui viennent d'autres pays. Donc du coup, ça crée du chômage pour les travailleurs français, qui coûtent trop cher pour le patron. Eh bien, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes nous dit que les certificats, parce que normalement, il y a un certificat pour faire travailler les travailleurs d'autres pays de l'Union Européenne, il y a une présomption de validité sur les certificats. C'est-à-dire que s'il y a fraude, il faut prouver qu'il y a fraude. Et pendant ce temps-là, tant qu'on ne peut pas prouver qu'il y a fraude, le travailleur peut travailler, c'est illégal, même si son certificat est faux. Parce que sinon, si tu penses qu'il y a fraude et que tu veux te renseigner et donc te séparer de cette personne, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. C'est une entrave à la liberté de circulation des travailleurs parce que son certificat est réputé valide au départ, dès le départ, juridiquement. Donc, c'est au patron ou à ceux qui soupçonnent une fraude de prouver qu'il y a fraude. Et tant qu'il ne va prouver qu'il y a fraude, le travailleur peut rester. Parce qu'on met une présomption de validité parce que la charge de la preuve, vous la mettez où vous voulez politiquement. Mais la charge de la preuve, c'est stratégique qu'on la mette sur il faut prouver la fraude parce qu'on veut fluidifier la présence des travailleurs. Et on ne veut surtout pas entraver la liberté des travailleurs. Donc, la liberté de circulation. Donc, il y a une présomption dès le départ de validité du certificat. En fait, limite, le certificat, il ne sert presque à rien. Tu peux l'embaucher direct. Et même le patron, si jamais on lui dit, il peut avoir fraude avec ton salarié. Le patron peut dire, le certificat est réputé valide. Donc, si tu me dis que mon travailleur est là illégalement, il faut que tu me le prouves. Voilà. Et ça, on t'apprend ça à la fac dans les jurisprudences parce qu'on fait étudier les jurisprudences. On t'apprend ça en droit. Et si tu as 18 ans, que toute ta vie, toi, quand tu te renseignes, c'est les médias traditionnels. Que tu n'as pas encore peut-être de conscience que les médias traditionnels ne lisent pas forcément tout. Les choses qui sont intéressantes pour toi ne te font pas forcément réfléchir. Tu n'as pas encore conscience que les médias traditionnels ne te font pas réfléchir. Et que tu n'es pas dans une famille où il y a une conscience politique spécialement qui te fait savoir que là, il faut comprendre ça de telle manière. Il faut comprendre ça de telle manière. Quand tu as 18 ans, tu arrives à la fac. En fait, on te construit dans le moule. Les premiers jours, quand on arrive à la fac, on vous dit, vous devez lire Libé, vous devez lire Le Monde. C'est la référence. Vous devez lire Libé, Le Monde, Le Figaro, les journaux traditionnels. Et pour vous, qui allez devenir les livres de la nation, pour vous, c'est la référence. Vous, c'est la référence. On ne vous raconte pas l'histoire des médias, des positions médiatiques dans l'histoire, qui a soutenu quelles causes, etc. Parce qu'il y a des journaux et des titres qui ont soutenu des causes qui sont aujourd'hui jugées insoutenables. Mais ça, on ne vous le dit pas quand vous entrez en faculté de droit. Donc, vous, vous pensez que ce sont des journaux de référence, des titres de référence, avec des gens qui n'ont soutenu que des causes nobles, des opinions nobles, etc. Donc, vous suivez. Si vous êtes jeune et qu'on ne vous a pas appris.